Le FC Barcelone doit serrer les dents. Face à Porto, Robert Lewandowski s'est blessé, et devrait être absent un mois. De quoi laisser le club catalan sans véritable n degré 9 à la pointe de l'attaque même si Joao Félix pourra sans doute dépanner. Mais la blessure du Polonais vient remuer un dossier déjà délicat, autour de Vitor Roch. Touché à la cheville, lui aussi, le Brésilien devrait revenir en novembre avant 2, pourquoi pas rejoindre le Barça, dès l'hiver selon la presse espagnole. A tel point que Deco envisagerait d'aller chez lui pendant la trêve internationale, afin de discuter de sa situation et des envies barcelonaises. As apporte des précisions, et explique que Xavi attendrait beaucoup du passage de Deco au Brésil, pour savoir la position de Vitor Roch. Hélas, le FC Barcelone devra trouver un moyen financier, pour libérer assez de place, pour intégrer la jeune pépite en cours de saison. Un cas épineux sachant que des clauses méconnues pourraient également voir le jour, si le transfert initial arrivé prévu en juin 2024 n'est pas respecté par le Barça. Les Catalans devront donc trancher cet hiver, pour rapatrier ou non, Vitor Roch jusqu'en Espagne. L'aller-retour de Deco devrait éclaircir tout ça. Le Portugais est performant à Barcelone, mais l'Atletico de Madrid réclame un sacré prix. Ce qui pose, logiquement, des questions concernant son avenir. C'est un début d'aventure catalane plutôt remarqué que Viguao Félix. Arrivé en prêt dans le sprint final du Mercato Estival, l'attaquant portugais est déjà en train de convaincre tout le monde en Catalogne. Trois buts et deux passes décisives en sept rencontres ou compétitions confondues, mais surtout, un apport conséquent dans le jeu, lui qui est déjà, comme un poisson dans l'eau dans le système de Xavier. Une chose est sûre, il est clairement en train de se revaloriser aux yeux de la planète foot, lui qui sort d'une saison 2022-2023 compliquée, marquée par des prestations globalement très moyennes à l'Atletico, puis pendant son prêt de mi-saison à Chelsea. Ce qui fait les affaires des Colchonro, qui souhaitent toujours le vendre. Au vu du niveau du portugais à Barcelone, la direction des Rogiblanco sait qu'elle pourra obtenir un gros chèque plus facilement. Samedi, le journal s'expliquait que l'Atletico de Madrid avait fixé le prix de Félix à 80 millions d'euros. C'est donc un sacré paquet d'argent que devra mettre le Barça sur la table pour recruter le Lusitanien au terme de son prêt. S'il fait l'unanimité sur le plan sportif, une question commence à se poser dans les émissions pro Barça et sur les réseaux sociaux. Faut-il mettre un tel montant sur la table, alors que le club est dans le dur ? Le quotidien sport, qui rapporte les informations de Haas, explique que pour l'instant, du côté de la direction, il n'y a pas encore de décision. Tout sera décidé en été, et tout dépendra, logiquement, des prestations du principal concerné d'ici là. Les supporters barcelonais eux semblent plutôt favorables à un transfert de l'ancien de Banfica, qui s'est déjà mis les gens dans la poche.